Je voudrais apporter une petite contribution. Si la production de son lavelle n'est que du solaire, en tout cas dans sa forme, à Jella, ça ne va pas marcher. Parce qu'avec le solaire, il faut aussi qu'il y ait une part de thermique, il faut qu'il y ait une part de vidéo électricité, mais il faut qu'il y ait une part d'autre énergie pour que ça puisse fonctionner. Pourquoi je dis ça ? Vous avez compris qu'avec le soleil, on transforme l'énergie, on rédemande la clientèle. Si tout seul, un nuage passe, qu'est-ce qui se passe ? Les toits ne sont pas bien éclairés. Ça va faire un manque à dormir. La production, par exemple, je prends un fameux temps d'autre. C'est un exemple qu'on reprend. La production de la centrale soleil va baisser. Et elle peut baisser très très sérieusement, du fait de l'unage qui a passé. Et s'il n'y a pas eu un autre source qui va compléter ce manque-là, on se retrouve dans une situation où l'offre n'est pas suffisante pour alimenter la clientèle. Donc là encore, il y aura un peu de courant. Donc, il faut de manière dynamique que le groupe TNAC, le groupe TNAC qui fonctionne, ou bien les interconnexions que nous avons puissent rapidement se supprimer à ce manque-là du fait que, par exemple, un nuage est passé et n'a pas permis d'avoir un soleil de la plaque. Et quand vous observez, le phénomène de la centrale soleil, ce n'est pas un phénomène. Le phénomène dont je parle, n'est pas un phénomène. Quand j'ai vu le verbe, la courbe de production au niveau de cette centrale-là, il y a beaucoup d'intermittences comme ça. Voilà. L'une des solutions, c'est d'installer le stockage. Le stockage de mon pardon, quand nous sommes en train, aujourd'hui, d'introduire la mode production solaire. Et on comprendra que, en parlant de solaire, s'il n'y a pas de stockage, même si on a la journée, on a 100 MW en plus. Dans la lune, tout ce qui est soleil, c'est zéro. À partir du réel de 18h, au niveau des centrales soleil, vous avez zéro MW. Tout simplement parce que, il n'y a pas de soleil. Et si vous avez suivi les projets qui ont été exposés, nous sommes en train d'entendre de plus d'impostes du stockage. Le stockage, j'avais dit, c'est... ça a été un peu comme des plaques. On parle aujourd'hui beaucoup de plaques solaires, de plaques solaires, mais c'est pas un indiqué que ça existe. La technologie était chère entre-temps. Il en fallait vraiment de recherche pour pouvoir, à l'envers, les plaques, améliorer le coût pour permettre vraiment une diffusion générale. C'est la même fonction de ce stockage. Les recherches sont en cours, la technologie est en train d'être éprouvée et ces éléments vont de plus en plus être introduits dans le réseau. Donc, pour parler du stockage, on pourra à terme, pendant qu'il y a le soleil, alimenter la clientèle et pendant ce temps, on peut aussi charger des batteries ou mettre un système de stockage pour que, quand, par exemple, la nuit, il n'y a plus de soleil, on puisse remettre l'énergie qu'on doit amalgaziner pour pouvoir alimenter la clientèle. Donc, ça, ce sont les éléments qui sont en cours sur notre réseau. Quelqu'un a parlé d'intérêt, quand on parlait de projet, il fallait dire qu'avant il n'a peut-être pas trop insisté là-dessus, mais si vous voyez chaque fiche de projet, il y a des délais qui sont dans la présentation, il y a des délais qui étaient donnés, c'est-à-dire les dates prévisibles d'achèvement de cette centrale-là.